... de téléformation médicale ouverte. Je déclare le premier cabinet de téléformation médicale ouverte. Approchez, mesdames et messieurs, voilà, ne soyez pas timides. Approchez, là, voilà, ne soyez pas timides. Approchez, venez voir le docteur. Approchez, venez voir le docteur. C'est dans un esprit philanthropique que je viens à vous, oui. C'est dans un esprit philanthropique que je viens à vous, oui. Je viens vous transmettre la quintessence de la connaissance scientifique. Approchez, vous êtes la quintessence de la connaissance scientifique. Je viens vous enseigner la médecine, messieurs-dames. Oui, je viens vous enseigner la médecine, messieurs-dames. Je viens faire de vous des docteurs. Des docteurs ! Qui n'a jamais rêvé de porter la fameuse blouse blanche ? Je n'ai jamais rêvé de dire, dans un moment critique, et laissez-moi passer ! Je suis le docteur. Il suffit pour cela d'insérer votre carte vitale dans ce lecteur. Il suffit pour cela d'insérer votre carte vitale dans ce lecteur. Les instructions sont ouvertes. Les instructions sont ouvertes ! Approchez ! Les logos sur votre blouse, c'est pourquoi, monsieur ? Appelez-moi docteur, je vous prie ? Ce sont mes sponsors ! Vous affichez publiquement vos conflits d'intérêts ? Je préfère parler de liens d'intérêts. Liens d'intérêts ! Un docteur se voue corps et âme à la médecine. Et les liens qu'il entretient avec l'industrie pharmaceutique sont purement désintéressés. Mais si ! Qu'il est là de Moderna, Sanofi, je comprends, mais McKinsey, je ne comprends pas. Ah mais si ! Tu sais, c'est la firme américaine qui conseille le président sur sa stratégie vaccinale. Il y a 2 millions d'euros d'argent public qui tombent dans leur poche. Oui, mon gars ! Assez de bavardage ! Bon, j'ai un cours à donner. Vous, vous aurez la promotion alpha. Et vous, la promotion médecin ! Voilà, bien. Vous voulez devenir de médecin ? Oh ben c'est-à-dire que... Très bien, très bien, très bien. Les diplômes que vous recevrez à l'issue de cette formation accélérée seront bien entendu certifiés par la faculté de médecine. Je ne comprends pas bien. Les études de médecine ne sont pas censées être longues et fastidieuses. Dans le monde d'avant... Dans le monde d'avant... Mais aujourd'hui, les médecins depuis ne sont plus amis à proscrire. Alors, le programme a été réalisé en conséquence ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire si vous ne soignez pas les gens ? Eh bien, déjà, on vous leur dirait de rester chez eux. Ça marche. Ça marche à tous les coups. Vous prenez donc pas les malades au sérieux ? Mais bien sûr que je les prends au sérieux. Mais oui, mais au contraire ! Je m'attache à les conserver dans leur maladie ! Voilà, cela renforce votre autorité. Enfin, règle numéro 3, utilisez toujours des mots savants. Faites comme si vous en connaissiez le sens. Si on dévoile vos références, c'était Hippocrate ! Et c'est tout ? Enfin, je veux dire, ça y est, c'est terminé, nous sommes médecins ? Presque ! Alors, euh... Apprenez-là ! Ce que je viens de vous enseigner, vous serez d'illustre docteur ! Vous aurez peut-être même la chance de passer à la... Il est mignon ! Applaudissements Je vais prendre la consultation et lui expliquer que le vaccin est la seule chance qui lui reste. Ah non ! Ah ça, je ne peux pas ! Vous me demandez de mentir, c'est contraire à mes valeurs ! Faites qui vous pliera, docteur ? La faculté de médecine exige que vous continuez ! Bien ! Votre foulon droit a été atteint par l'obstruction du canal de votre vésicule biliaire. Et comme le supposait Hippocrate, avant que le confirme Paracèse, c'est valant ! Autrement dit, vous n'avez plus d'immunité naturelle ! Mais c'est que, docteur, plus d'immunité ! Mais oui, oui, c'est terrible ! Et pourtant, il reste une chance pour combattre et éradiquer la maladie ! C'est absurde, je n'y arriverai pas ! Je suis désolée, je ne peux pas... Faut que vous continuez ! Je disais donc, il reste une chance de vous en sortir. Une ! C'est le vin ! Le vin ! Le vin ! Je ne savais plus le choix ! Je ne savais plus le choix ! Je suis désolée ! C'est le vin ! Avec un synonyme ! Ça marche toujours bien ! Ah, un synonyme ! Expérimentation génique ! C'est une expérimentation génique ! Il a obtenu une non-validation ! Applaudissements ! C'est le vin 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 ! Mais pour laquelle, les fesses ne sont pas encore terminées ! Ouf ! Ah ben c'est sorti tout seul ! Pas que de médicaments ! Je le crois pas, pas de médicaments ! Non ! Non, d'accord. Mais c'est pas ce que vous m'avez dit tout à l'heure ? Qu'il fallait que je lui fourgues une boîte ? Ne pas si l'as le virus, non une pipe ! Si l'as le virus, ne donnez rien ! Ne donnez rien ! Je vois. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Mais non, quoi ! De vous faire tester par vie ! C'est dans l'enlèvement, je boive, je s'envoie, et qu'on met sans doute très prudent ! Mon Dieu ! Il a contaminé ma fille, qui m'a contaminée ! C'est pour ça qu'elle ne s'alimente plus ! C'est à cause du virus ! Merci ! Viens ! C'est plus désagréable ! C'est plus fort, là ! C'est plus fort, là ! C'est plus fort, là ! Voilà, voilà, c'est plus fort ! On va faire cette direction ! Vous êtes docteur, vous aussi ? Je suis son professeur. Voilà, Sophie ! Votre professeur, vous n'êtes donc pas vraiment docteur ? Non, mais ce n'est pas très grave. Pour rester en accord avec ces valeurs et respecter le serment d'Hippocrate, je vais en lire un instant. Vacciner les uns contre les autres. Ce qui est très douloureux aujourd'hui, c'est l'illusion de bonheur retrouvé dans laquelle vivent tant de mes proches. Scanner, entrer, profiter. Au théâtre, au restaurant, à la bibliothèque, à l'hôpital. Même combat. Mais contre qui ? Scanner pour profiter. Tu vois, la solution est pourtant simple. Pour profiter de deux injections, c'est simple. Je refuse tout ce que contient cette injection. L'inacceptable. J'ai constaté ces faits dans ma pratique entre le 16 mars 2020 et le 15 septembre 2021. La liste n'est pas exhaustive. Brigitte, 60 ans, décédée seule à domicile d'une méningite. Elle n'avait pas de difficultés respiratoires, n'a pas apné, ne voulait pas déranger. Elle est restée chez elle. Léna, trempée un an, traumatisée de la souffrance qu'elle a vue sur son lieu de travail en maison de retraite. Marc, n'ose pas entrer dans mon cabinet car il vient d'avoir l'appel d'une amie dont la fille a fait du babysitting chez des gens dont l'avait soeur un test PCR positif. Jeanne, 6 ans, étiquetée hystérique manipulatrice par un bon psychiatre car elle ne peut supporter le masque sur son visage. Dix-trois, neuf ans, ne peut plus retirer son masque, de peur de tuer ses parents, ses enseignants, ses grands-parents. Edouard, 34 ans, en situation de handicap, refuse l'injection et devient interdit de toutes ses activités extérieures. Loïc, 40 ans, sans aucun facteur de risque, fait un AVC ischémique massif après sa deuxième injection. Sa soeur est soignante, elle ne se fera pas injecter. Elle a perdu son travail aujourd'hui. André, 65 ans, en parfaite santé, décède de nul qu'une leucémie poudroyante trois mois après l'essai de Pfizer. L'imputabilité n'est pas retenue par le laboratoire. Didier, Violaine, Pascal, Louis, Martine, Christian, Jean-Dominique, Laurent, Amine et tant d'autres, sans souver, calomnier et éjecter du système pour avoir osé dire qu'il est possible et utile de soigner les personnes malades. « Oh ! Moi, je l'ai fait pour me sentir libre ! Ah non, non, je ne me sens pas obligée, c'est pour les vacances ! » « Ne pensez, ne plus pensez, quel soulagement ! » « Permettez-moi de vous annoncer qu'il sera de courte durée ! » « Tous ensemble ! Tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! Tous ensemble ! » « De Vendée, 85, on est venu jusque-là pour faire masse. » « Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la France entière, on est énormément de collectifs soignants dans plein de départements et du coup, on a essayé de se réunir. Donc ça s'appelle les collectifs unis. On essaie de se voir toutes les semaines en visio. Donc on est beaucoup et il se passe beaucoup de choses. Et là, du coup, je voudrais vous lire le témoignage d'une infirmière du CHU de Nîmes. C'est un département qui est particulièrement touché ou les soignants sont particulièrement maltraités. Donc je vous lis son témoignage. « Nous sommes un collectif de soignants qui a été pris dans les tourments des injections gouvernementales dès le mois de juillet 2021. Sous couvert de la sécurité et de l'intérêt général des citoyens français, nos dirigeants assoient des lois anticonstitutionnelles qui bafouent nos droits et piétinent nos libertés fondamentales. La loi du 5 août en est l'exemple et la prolongation injustifiée et abusive de cet état d'urgence sanitaire permettra aisément au pouvoir exécutif d'imposer de nouvelles lois qui vont à l'encontre du modèle sociétal démocratique dans lequel nous vivons. Du concret à présent, que vivent réellement les soignants depuis cet été ? Il faut que vous sachiez que certains hôpitaux appliquent complaisamment cette loi. Le CHU de Nîmes en est la preuve. Depuis le 21 juillet, l'établissement a commencé à annoncer les mesures disciplinaires qu'il mettait en œuvre à l'encontre des soignants, à savoir la suspension sans salaire des agents non vaccinés. Ils ont appliqué le pass sanitaire dès le 1er août dans l'établissement, alors que ce dernier n'a voté que le 5 août et mis en place que le 9 août en France. Un hôpital plutôt avant-gardiste, n'est-ce pas ? Dès le 15 septembre et après un mois d'août, avec des pressions et du harcèlement de la part de certains cadres de service, de la médecine du travail et de la direction, les agents n'ayant pas répondu à l'obligation vaccinale sont suspendus sans salaire pour une durée indéterminée et sans aucune mesure alternative proposée. A savoir, pas de possibilité de poser des heures accumulées pourtant en nombre et dues, pas de possibilité de poser les congés payés pour se donner du temps, pas de droit à un congé formation pour permettre une reconversion professionnelle, pas de licenciement qui ouvrirait des droits au chômage. Il faut savoir que même une sanction pour faute grave normalement aboutit à une suspension avec maintien de la rémunération à durée déterminée dans le temps, qu'elle ne peut pas excéder 4 mois et qu'à son terme, l'agent est soit réintégré dans son poste, soit il est révoqué et ce qui lui ouvre des droits aux indemnités chômage. En d'autres termes, ce qui se passe actuellement, c'est que la sanction pour faute grave est bien plus clémente que celle qu'on nous inflige aujourd'hui. pour autre chose, ont été suspendus illégalement et l'hôpital a mandaté un médecin pour les faire contrôler. C'est véridique tout ce qu'on vous dit. Ces contrôles se sont déroulés sous forme de consultations en chaîne, programmées toutes les 15 minutes, et la seule question qui a été posée, c'est pourquoi n'êtes-vous pas encore vacciné ? Le motif de l'arrêt, lui, n'a jamais vraiment été évalué par ce médecin. Par la suite, tous les agents en maladie ont reçu un courrier de la direction établissant qu'après avis de ce médecin, leur arrêt maladie était injustifié et leur apprise de travail devait se faire dans un délai de 72 heures avec un schéma vaccinal complet. Le médecin qui a contrôlé les agents a reconnu lui-même ne pas avoir été mandaté pour évaluer le vrai motif de la mise en arrêt maladie, mais bien le statut vaccinal des agents. On est plein de statuts différents et c'est très compliqué de se fédérer. Mais il faut savoir que l'administration a des ordres et qu'un peu dans toutes les entités, ceux qui veulent récupérer des droits de chômage, ceux qui veulent faire des demandes d'aide sociale, ceux qui veulent pouvoir survivre par les moyens habituels, normal, on leur met des bâtons dans les roues. On a clairement eu des discours de soignants qui nous ont dit pour certains, c'est allé jusqu'à dire on a des messages qui viennent d'en haut et pour toucher les droits de chômage, on vous les refusera sans doute. Donc vous arrivez en fin de contrat, normalement vous êtes supposé toucher ces droits-là et finalement l'administration va faire tout ce qu'elle peut pour ne pas que vous les touchiez. C'est une véritable chasse aux sorcières. Partout où on a une ouverture, derrière chaque porte, il y a le couperet administratif qui vient nous bloquer le passage. Et en fait c'est un peu une voie sans issue. Il y a des mamans qui se sont vues menacées de ne pas avoir d'aide sociale et comme elles se retrouvaient toutes seules avec leurs enfants, de faire un signalement à l'administration. C'est juste pour dire que l'heure est très très grave, les médias ne disent rien, mais on vient d'en faire. Et je pense que c'est très important qu'au moins ceux qui soient là puissent passer le message derrière que ce qui se passe aujourd'hui c'est hallucinant. Les bras nous en tonguent. Pour rebondir sur l'administration, on est tous en train de se demander effectivement ce qui se passe en ce moment. Et notre démocratie je pense est déjà malade depuis un bon moment. Mais là, la pandémie a cristallisé tous les problèmes qui étaient latents. On voit bien que l'hôpital s'effondre, c'est catastrophique. Et le problème principal auquel on est confronté en tant que citoyen, c'est qu'aujourd'hui on a un monarque qui prend les décisions. La fameuse commission scientifique, donc le président de la République, pour ne pas le nommer, M. Macron, le conseil scientifique qu'il a nommé n'a jamais été élu. Ce sont que des lobbyistes qui sont au volant. Et toute la politique française qui va décrocher... Suspendu à un fil qui ne tient plus à rien, les héros sont tombés, oubliés, décriés. Suspendu à des lèvres qui murmurent la fin, l'écho de leur silence fait plus de bruit encore. Suspendu aujourd'hui, quand sera-t-il demain ? Combien de temps durera l'agonie de ceux que l'on oublie ? Suspendu au barreau d'une prison sans issue de secours, sans espoir de recours, le gardien a jeté la clé. Suspendu à nos mains, tous patients en puissance, leur tendrons-nous les bras ? Debout, réveillons-nous ! Au fond de notre lit, malades et implorants, serons-nous fiers, regardant en arrière, d'avoir laissé faire ? Ce qu'on peut vous dire, c'est que FE nous a donné des chiffres sur le CHU de Nantes. La santé à Nantes, ce n'est pas que le CHU, c'est aussi du privé, mais on va vous parler du CHU. Sur le CHU de Nantes, il y a 51 suspendus. Les 51 suspendus, c'est rien. Parce qu'il y a aussi ceux qui sont en arrêt maladie, il y a ceux qui sont en congé, il y a ceux qui sont en disponibilité, il y a ceux qui sont contractuels, il y a ceux qui ont démissionné. Vous pouvez voir sur le site de Facebook du CHU, je vous invite à aller voir, une proposition, il n'est bien en avant que désormais, il nous propose des contrats de 6 mois. En plus, si vous venez travailler, on vous donne 1000 euros. Et si vous travaillez dans certains services, c'est 1000 euros de plus. Ça donne envie d'y aller, mais nous, on ne peut pas y aller, on n'est pas vaccinés. Ensuite, il y a des fermetures de lits. À l'Aïnec, il y a 25 lits. Au CHU, à l'hôpital Nord, au CHU, il y a deux lits fermés. En pédiatrie, les urgences pédiatriques sont saturées. Et si vous allez sur le site des Sentinelles, ce n'est pas le Covid qui pose problème, c'est la bronchiolite, c'est les gastros. Mais pas le Covid. Nous, on n'est pas suspendus. Nous, on n'est pas en disponibilité. Nous, on est intérimaire. Nous, on n'a pas de contrat. Mais nous, on n'existe pas. On n'existe pas dans les chiffres. Mais pourtant, c'est réel. Sur le terrain, on a besoin de nous, quand quelqu'un est malade, pour venir remplacer les gens. On travaille du bloc opératoire, en rééducation, à l'EHPAD. On voit tous les jours des gens souffrir. Mais ce n'est pas que les résidents, c'est aussi le personnel. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas là pour les remplacer. Et nous, on est là. On est là avec vous, parce que nous, on a envie de travailler. Nous, on a envie d'aller aider les gens et les collègues. Voilà. On n'est là le même combat. On n'est là le même combat. On n'est là... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada